La physique est mathématique et que conséquent elle se dit dans un langage qui est un langage humain. Nous construisons une réalité qui est la réalité physique, la réalité de la physique, mais nous ne disons pas c'est comme ça que sont les choses. Les choses en elles-mêmes, ça nous n'en disons rien. Nous construisons un monde à l'aide des mathématiques et nous contrôlons avec l'expérience le fait que ce monde que nous avons construit, cette réalité physique, correspond à quelque chose d'une réalité extérieure si elle existe, mais nous ne disons rien sur elle, sinon que voilà ce que nous pouvons dire nous. Donc la réalité physique, c'est la réalité physique, ce n'est pas forcément la réalité. Et d'ailleurs vous remarquerez que réalité, sauf de façon très courante et très abstraite, comme quand on dit en réalité, etc., et bien c'est toujours accompagné d'un adjectif. La réalité objective, la réalité des sons, la réalité des images, etc. Mais la réalité des idées même, mais justement la réalité physique, ça fait partie de la réalité des idées, à ceci près que ce n'est pas n'importe quelle idée puisque c'est une idée contrôlée par l'expérience et que l'expérience, elle touche aux choses en tout cas. La perfection, là aussi, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Bon, historiquement, seul Dieu était parfait. Alors on peut considérer, c'est ce que fait le pape actuel, que en fait tout ça est divin, puisque qui a mis dans notre esprit la possibilité de penser en termes mathématiques, sinon Dieu. Mais enfin, on peut aussi penser que l'homme tout seul a été capable d'inventer ça. Einstein parlait de Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Alors, c'est un Dieu très vague, il allait dire, c'est le Dieu de Spinoza. Or Spinoza, c'est celui qui a identifié Dieu et la nature. Deus iwe natura, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Vous me direz, changer de nom, ça ne change pas grand-chose à ce que l'on dit. Mais quand même, d'abord, comme on a tellement pris l'habitude d'identifier Dieu à quelque chose de transcendant, la nature, ça a au moins l'avantage que ça rapproche de l'humain. Nous la voyons, la nature, alors que nous ne voyons pas Dieu. Nous pouvons la dessiner, alors que Dieu, en principe, ne peut pas être dessinable. Même, bon, c'est une question qui est laissée ouverte et qui a été débattue dans l'histoire. Donc, c'est simplement, quand Einstein parle de Dieu, c'est la nature. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été créé. Ça évite aussi, quand on parle de la nature, de faire référence à la création. Et c'est en ça, d'ailleurs, que le Dieu d'Einstein et le Dieu de Spinoza, qui était hostile à un Dieu qui aurait créé le monde et qui s'en serait soucié ensuite au point de faire venir son fils sur la Terre, etc. Oui, mais le Big Bang ? Alors, le Big Bang, c'est autre chose. Le Big Bang, ce n'est pas créé par Dieu. Le Big Bang, c'est un très difficile à comprendre. En ce moment, j'ai de grandes discussions avec un de mes petits-fils qui a 11 ans parce qu'il ne veut pas me croire, bien qu'il sache que je suis physicienne. Je ne crois pas à ton truc, avant, il y avait bien quelque chose, etc. Alors, c'est vrai, c'est très difficile à comprendre. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été l'effet d'une création. Ça a été. Est-ce que Einstein, qui est une figure double, un physicien et puis aussi peut-être un penseur ou un intellectuel engagé, est une figure importante encore pour aujourd'hui ? Oui, je crois. Au-delà de son folklore ? Oui, oui, au-delà du folklore. D'abord, la théorie chérie d'Einstein, la théorie de la relativité générale, elle date de 1916 et on n'a toujours pas trouvé mieux. Certainement qu'un jour, cette théorie-là sera reléguée au rang de cas particuliers d'une théorie plus riche, plus générale, plus... On ne sait même pas quoi, d'ailleurs. Mais pour le moment, c'est encore la théorie sur laquelle, pour certaines choses, nous vivons. Alors, le problème est qu'entre-temps, une théorie a couvert le monde, qui est la théorie quantique, et que la relativité générale, donc l'enfant chéri d'Einstein, n'est pas compatible jusqu'à présent. En tout cas, ça pose des problèmes avec la théorie quantique, ce qui d'ailleurs s'est marqué tout de suite par le fait qu'Einstein manifestait une assez grande aversion à l'égard des résultats de la théorie quantique. Souvent, il n'avait pas tort, et il a forcé ainsi la théorie à rédire son discours, mais cette incompatibilité reste là. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, je ne sais pas quand, viendra quelque chose de plus englobant, du moins si l'histoire se reproduit. Parce que c'est toujours comme ça que ça a procédé, c'est-à-dire qu'une théorie a été englobée par une autre plus générale. Bon, ce n'est pas une loi de la nature que ça doit toujours être comme ça. En tant qu'homme, il est toujours important, selon vous ? Oui, je trouve que pour beaucoup de choses, il voyait juste. Par exemple, rien qu'un point politique, par exemple, quand il parle de la fondation de l'État d'Israël et auparavant du foyer juif qui avait été créé en Palestine, on voit très bien qu'il n'ignore absolument pas les problèmes que ça peut poser. Cela dit, ce n'est pas comme homme politique qu'Einstein est grand. Il est plutôt grand comme intellectuel engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui justement pense que les choses du monde le concernent lui aussi, qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, autrement dit. Et il est surtout grand pour sa pensée de physicien. Alors, dernière question sur votre dernière publication ? Oui, avec une jeune physicienne italienne qui vit en France et qui s'est tournée plus vers l'histoire et la philosophie des sciences, qui s'appelle Raffaella Doncelli. Nous venons de publier un livre dans lequel nous livrons des réflexions dont nous espérons qu'elles n'enfoncent pas les portes ouvertes, sur les principes de la physique, en prenant comme personnage symbolique de stade de l'évolution de la physique Newton et puis Poincaré et Einstein. Symbolique aussi de conceptions différentes de ce que doit être la physique et de la réalité du cours.